A la suite de ce rendez-vous ici au Grand Pavoie de La Rochelle, je suis avec Jean-François Fountaine, le maire de La Rochelle, président de la communauté et de l'agglomération également. On va voir avec lui plus le vol économique parce que le Grand Pavoie, c'est quand même un événement incontournable. C'est le premier rendez-vous de la façade atlantique sur cette question de la filière nautique et l'exposition à flots. C'est aussi une économie, une véritable économie et j'imagine que La Rochelle ne peut pas s'en priver. Absolument. Alors en fait, c'est une double économie. C'est d'abord une économie que je qualifierais de touristique. Ce sont des gens qui, pour certains, viennent de nos territoires, mais d'autres qui viennent de la région parisienne, de Bordeaux bien sûr aussi, de la région lyonnaise, et même pour certains de toute l'Europe, qui viennent pendant 2, 3, 4 jours à La Rochelle découvrir les nouveautés des constructeurs. Donc en cette fin du mois de septembre, 10 d'octobre, c'est un très bon élément pour l'économie touristique. Mais ce n'est pas que ça. Près de 100 000 personnes qui vivent. Sur 5 jours, visiter le Grand-Pavoie, voir les différents produits, les différents services, puisque c'est aussi un salon auquel on prend du service. Donc c'est un événement majeur qui fait venir beaucoup de monde, et donc ça fait travailler les retelleries, la restauration. Surtout en période post-estival, entre guillemets, c'est vrai que ça permet de rallonger la saison. Tous les acteurs de tourisme à La Rochelle, c'est le dernier élément de la très haute saison à La Rochelle. Après on continue, mais pas avec le même rythme, mais avec le même nombre de visiteurs. En plus cette année, on a la chance d'avoir un très beau temps. Donc il y a, dès l'ouverture du salon, depuis mercredi, depuis hier, beaucoup de monde. Ça c'est le premier volet. Puis le deuxième volet, il est de nature différente, c'est l'économie nautique, qui est tirée par cet événement. Et c'est une économie très présente à La Rochelle. Là aussi, avec un double regard, une économie de la construction, de présence, à la fois les architectes, les bureaux d'études, les fournisseurs, les mâts, les voiles, les équipements entiers, les constructeurs évidemment, qui sont tirés par cet événement. Et puis il y a tous les métiers de service, parce qu'un bateau ça s'entretient. On a ici environ 5 000 bateaux dans le port, mais on en a également d'autres à Rochefort, à Lille Dorée, à Lille-Oléron. Et donc toute cette flotte de bateaux, elle doit être entretenue. Mais c'est aussi un temps fort pour toutes les entreprises qui font de la maintenance, qui entretiennent les bateaux, qui les réparent, qui les mettent à niveau au bout de quelques années. Donc c'est vraiment une économie importante sur notre territoire. Alors effectivement, c'est un instant T, mais c'est un instant T, entre guillemets, une prise de rendez-vous pour les années, souvent pour les chantiers. C'est des prises de rendez-vous. On a un bateau à La Rochelle, on veut acheter des nouvelles voiles, on veut acheter un nouveau frigo, et donc on va prendre contact. Et puis ensuite, ce sont des commandes qui soit sont pris au Grand-Pavoie, soit qui sont prises pendant tout l'hiver. Donc c'est vraiment une économie importante. Et puis c'est une économie d'exportation avec des constructeurs qui exportent à 80-90% des bateaux fabriqués ici. Est-ce qu'on peut quantifier cette semaine de La Rochelle en termes de retombées économiques pour la ville et plus largement ? J'aurais du mal, vous savez, parce que sur 100 000 visiteurs, on va dire que 30 ou 40 000 viennent de l'extérieur de notre territoire, et donc ils vont contribuer à la vie touristique. Je n'ai pas de chiffre détaillé à vous donner, mais ça se compte en plusieurs dizaines de millions d'euros, l'impact économique du Grand-Pavoie. Ce n'est pas neutre sur, notamment, vous le disiez, quand on touche au métier de l'hôtellerie, au métier de gauche, c'est la vie, surtout d'une ville qui a envie de tourner vers le tourisme. Complètement, pas tourner que vers le tourisme. Mais notamment ? Bien sûr, le tourisme est quelque chose d'important pour nous, et donc on veut monter en qualité d'offres touristiques. Donc c'est de l'hôtellerie, tous les hôtels nous disent, vous savez, toute la séquence de camp à boire, on est rempli. En plus, le stade Rochelais ne joue pas à domicile, il joue à Bordeaux ce week-end, non, mais ça compte aussi, puisque les week-ends de match, il y a aussi pas mal de monde. Donc voilà, c'est vraiment un élément fort de la vie Rochelais. Ce soir, tout le quartier de la rue Saint-Jean-du-Perrault, du côté du marché, tout ça, tous les restaurants seront pleins. Et puis c'est un élément fort en termes d'image aussi. Ça renforte l'image maritime de notre ville. On est la ville avec un port de commerce, un port de pêche, un port de plaisance qui est énorme. Et donc voilà, c'est les métiers de la mer qui sont en valeur cependant ce Grand-Pavoie. Alors vous connaissez bien cette partie de la filière nautique professionnelle, vous l'avez évoquée, parce que le Grand-Pavoie draine à travers cet événement aussi sur l'ensemble des activités nautiques de la filière, puisque ici, il y a un certain nombre d'entreprises, et pas des moindres, qui sont installées sur le port. Et là aussi, il y a une économie à l'année qui est installée. Vous savez, la Rochelle est au cœur d'un grand bassin industriel du nautisme qui va des Pays-Douard, de la Vendée, avec des grands constructeurs comme Beneteau, jusqu'à Bordeaux, dans lequel vous avez aussi une économie nautique importante. Et on est au milieu de ce bassin ici. Et donc vous avez d'innombrables constructeurs qui sont présents, et donc c'est l'occasion pour eux de montrer leurs produits dans de bonnes conditions. Il y a un atout particulier au Grand-Pavoie, c'est le rapport qualité-prix. Les petites entreprises peuvent exposer ici, parce que les prix d'exposition sont raisonnables. On n'est pas le nautique de Paris. Absolument, le nautique de Paris, ou même le salon de Cannes, ou même les salons comme Düsseldorf. Qui a précédé ce salon. Absolument, le salon de Cannes qui était juste avant. Bientôt, vous allez avoir les salons... Il vient d'avoir le salon de Gênes. Il va y avoir ensuite d'autres salons, et notamment le salon américain d'Annapolis, qui ressemble beaucoup au Grand-Pavoie. Donc on est dans cette grande période de salons, et ici, des PME, des TPE peuvent exposer, présenter d'un travail ébénisterie, un travail d'aménagement, un travail sur la mécanique. Donc toute cette palette d'entreprises a ici à domicile un salon pour valoriser leurs produits. C'est un des éléments du succès du Grand-Pavoie depuis ces longtemps. Alors j'ai rebondi sur votre question, justement sur ce que vous disiez, par rapport à l'aspect pléthorique des salons. Comment maintenir effectivement cet attrait ? Il y a toujours un attrait à tenir le salon dans un calendrier particulier ? La caractéristique du Grand-Pavoie, c'est le salon de M. et Mme Tout-le-Monde. Vous pouvez venir au Grand-Pavoie et acheter une petite vedette, un petit voilier pour 10 000, 20 000, 30 000 euros. Alors que des salons comme Cannes, il n'y a rien en dessous de 500 000 euros. Donc on est positionné sur un salon qui parle à tout le monde. Vous avez aussi tout un stand sur la pêche, qui est une activité récréative extrêmement importante. Surtout ici dans l'aupertuis. Absolument. Donc on est sur une palette très large qui touche tout le monde. Et puis il y a aussi une offre d'occasion, qui n'est pas présentée dans le salon. Mais il y a aussi une offre d'occasion. Donc c'est vraiment un salon pour tous les budgets, particulièrement les budgets raisonnables. On n'a pas ici une méga-yotte de 30 mètres et tout ça. Mais on est sur la plaisance de M. et Mme Tout-le-Monde, qui correspond bien à la clientèle atlantique. Les gens qui veulent naviguer en Bretagne, à Lidieu, ici à Lidierie ou à Lidiveron. C'est une économie qui repart aussi, qui retrouve des couleurs, parce qu'on approche les chiffres que l'on a connus il y a 10 ans à peu près, en termes de chiffre d'affaires sur la filière industrielle. C'est un bon signe aussi pour l'économie locale. On en revient effectivement à l'ensemble des industries qui sont présentes ici à La Rochelle. Forcément, ça a une répercussion sur... On est très clairement dans une période de fort rebond. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle l'agglomération de La Rochelle s'est positionnée sur le recrutement. Il n'y a pas une entreprise dans notre territoire qui n'est pas en train de rechercher des salariés. Donc c'est une période favorable. Alors une période favorable, certains disent, elle peut ne pas durer. Bien sûr, il faut toujours être prudent, mais on est dans une situation particulière. C'est que la crise a fait beaucoup de difficultés à des entreprises locales, mais encore plus sur des entreprises étrangères. Donc la France, et les industriels de notre territoire notamment, ont pris des parts de marché mondiales importantes. Grands constructeurs allemands comme Bavaria traversent de grandes difficultés. les constructeurs américains ont eu aussi des difficultés. Donc la France, et comme nous sommes ici au cœur du bassin français de production, a pris des parts de marché, et donc elle exporte plus. On a renforcé la place de la France dans le monde dans ce métier. Et justement, quand on parle des constructeurs locaux, on va penser, il y en a plusieurs qui sont installés ici. Comment ça se passe quand on peut penser à Dufour, on peut penser à Foulain-Pajot ? À Amel, à différents autres acteurs, ils ont tous aujourd'hui des gros permis de commande. Ils annoncent des délais importants de livraison. Donc ils ont de la visibilité économique sur un an, certains sur deux ans. Et donc ils ont de la visibilité pour recruter, pour former le personnel, pour aussi adapter toute la sous-traitance, puisque les constructeurs ont aussi besoin des gens qui vont faire des misteries, de l'inox, des voiles, des mâts. Donc cette économie a plus de visibilité qu'elle n'a jamais eu. Mais alors c'est là où il y a un peu de paradoxe aussi, parce que si on recherche des métiers, certains sont en tension, parce qu'on manque de main-d'œuvre qualifiée, notamment sur des postes de tracé fureur, des métiers assez spécifiques aujourd'hui. Pas seulement. On est aussi en concurrence avec les métiers du bâtiment, et depuis deux ans, les métiers du bâtiment sont repartis. Donc il y a tout un pôle de formation à renforcer. Et ça, comment vous essayez de le mettre en avant à travers une politique aussi de formation locale ? Oui, absolument. Depuis maintenant plusieurs mois, on travaille avec la Chambre de commerce, qui dispose d'un outil qui s'appelle le CPECMA, dans la Chambre des métiers, qui vient d'ouvrir un CFA de grande qualité à l'Agoire, avec aussi les lycées. Le lycée maritime de La Rochelle est présent, parce qu'il y a aussi le métier de livraison des bateaux. C'est toute la filière qui aujourd'hui marche plutôt bien. Donc avec les lycées, qui notamment, nous avons aussi un lycée professionnel à La Rochelle, qui est sur la maintenance, le lycée de Romecèque. Donc on a toute une filière qui aujourd'hui est tirée. Ce qu'on dit à des jeunes, venez dans ce métier, parce que vous allez avoir des débouchés, puis vous allez avoir une belle carrière professionnelle. Alors maintenant, on sait que dans deux ans, dans trois ans, dans cinq ans, ce sera peut-être moins brillant. Mais je veux dire que la France est en train de renforcer sa place dans le monde en tant qu'industrie métier. Et alors là, vous en parliez effectivement sur ce stand de la communauté d'agglomération. On a mis en avant, effectivement, l'emploi. C'est le cœur de ce salon, avec des offres immédiates. Absolument. Et puis, vous lisiez des offres un peu plus à long terme. Des dispositifs concrets sur le stand, en partenariat avec Pôle emploi, qui est un de nos gros partenaires, bien sûr, avec les centres de formation. Il y aura tout à l'heure, et demain, des job dating. C'est-à-dire qu'on pourra venir dire, ben voilà, cette offre m'intéresse, qui dois-je rencontrer ? Les entreprises sont là. Plusieurs entreprises ont même fait des stands de recrutement, ce qui montre l'ampleur du besoin. C'est l'intérêt aussi de ce salon où il y a une proximité. Bien sûr. Et on peut rencontrer directement les acteurs, les professionnels. Évidemment. Et puis, on peut aller voir les produits qui sont fabriqués. Vous prenez ici un bateau Amel. Il est entièrement fabriqué de H jusqu'à Z, ici, à la Rochelle. Amel aussi qui a retrouvé des couleurs. Complètement. Non, parce qu'il y a encore 3-4 ans. Tout le métier de nautisme, je lui ai retrouvé des couleurs. Et j'imagine que vous aussi, vous avez retrouvé des couleurs. Bien sûr, non, mais c'est important pour nous. On est dans une période économique favorable. Un des gros enjeux, c'est d'aller voir des gens qui sont dans des parcours difficiles, des gens qui sont dans du chômage de longue durée. Voilà. De leur dire, voilà, il y a des structures d'insertion. Vous allez faire un peu d'insertion pour retrouver, entre guillemets, une habitude de travail. Et ensuite, les entreprises pourront vous proposer de l'emploi. Moi, je fais partie des optimistes. Je pense que la filière nautique française, mais qui est particulièrement présente ici, a quelques belles années devant elle. Parce que, sur le plan mondial, le nautisme se développe. Il se développe en Croatie. Il se développe sur tous les bassins de la planète. Vous parliez de l'export, effectivement. Absolument, l'export est quelque chose. Alors là, Croatie, c'est facile, on est un marché européen. Mais c'est aussi la grande exportation, ce sont les Etats-Unis. Et donc, on est vraiment sur tout un dispositif. Et l'idée de ce stand, c'est de dire, ben voilà, vous êtes là, vous voulez voir ce qui est fabriqué, des métiers. Alors, ça touche à tous. Ça touche aux métiers commerciaux, aux métiers de la qualité, aux métiers de l'industrie, aux métiers de l'ébénisterie. Voilà. C'est une palette considérable de métiers qui sont présentés ici. Jean-François Fountaine, merci. Merci beaucoup. Et avant d'aller retrouver Éméry Chapelier, un rocher, qui est le parrain du Grand-Pavoie, qui est le parrain du Grand-Pavoie, on va se pencher, effectivement, sur un des exemples de recrutement, ici, sur le Grand-Pavoie. 800 marques internationales, 750 bateaux exposés, dont 300 à flot. Le Grand-Pavoie de La Rochelle s'affiche comme le premier salon nautique de la façade atlantique. Le nautisme qui reprend des couleurs après 10 ans de crise de la filière, qui retrouve aujourd'hui un chiffre d'affaires équivalent à 2008, soit 1,9 milliard d'euros pour sa branche industrielle. Ici, le numéro 1 français, le groupe Beneteau, affiche quant à lui une progression annuelle de plus de 8% quand le marché est à 4. Le marché, effectivement, a repris des couleurs. Nous, nous avons un petit peu anticipé ce mouvement, parce que ça fait quand même la quatrième année que le groupe croit à peu près 10% par an. Donc ce rebond, on le mesure en gros depuis 2015. Et il s'accélère, ce qui nous pose d'ailleurs un certain nombre de problèmes, de bons problèmes. Ce sont des problèmes pour produire suffisamment de bateaux, accompagner la demande de nos clients, et donc de recruter suffisamment de personnel pour être à la hauteur de ces attentes, et notamment de produire tous les bateaux qui sont aujourd'hui demandés par les clients. Quant aux emplois, c'est un chiffre jamais atteint depuis 10 ans. Ils avoisinent les 41 500, et c'est en Gironde et en Charente-Maritime qu'ils se concentrent avec 6 300 postes. Ceux à pourvoir sont d'ailleurs au cœur de la problématique de la reprise économique de la filière nautique. On a fait en réalité 600 recrutements l'année dernière en France, 600 CDI. Je suis fier de le dire, parce que dans une économie qui est quand même encore relativement moribonde, c'est une belle performance. Et on remet ça à nouveau effectivement sur le métier cette année, puisqu'on a un plan de quasiment 500 recrutements CDI supplémentaires sur la France. On a fait 150 recrutements l'année dernière sur Bordeaux, on en fait une bonne centaine cette année à nouveau. Et sur la Vendée, ça va être encore un peu plus de 300 recrutements cette année que nous allons faire. Une embellie qui se confirme ici sur le Grand-Pavoie avec la présentation de pas moins de 92 nouveautés. Sous-titrage Société Radio-Canada